Dans l'évaluation que vous avez faite avec Charlotte Cloutier sur la réforme de 2003 au Québec, réforme qui amenait à la fusion entre les centres locaux de services communautaires, l'hôpital et les centres d'hébergement, vous avez utilisé une approche d'institutionnalisme organisationnel. Peux-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé d'abord à ce modèle et qu'est-ce que ce modèle vous a appris? Il y a une partie de l'histoire qui est liée au fait de prendre les organisations et plus largement les milieux de pratique au sérieux. C'est-à-dire, moi je suis quelqu'un qui vient plus initialement de l'analyse organisationnelle, puis par intérêt, je dirais intellectuel, remonte progressivement au monde des politiques publiques. Et ce qui frappe le plus lorsqu'on regarde des travaux sur les politiques publiques, c'est l'implantation, c'est quelque chose qu'on mentionne à peu près dans tous les modèles, mais c'est très rarement regarder et analyser finement en fait. On suppose qu'en quelque part, des organisations vont suivre, si on a résolu le problème politique de l'appui à une réforme. On suppose qu'on peut au fond décréter le changement quelque part, qu'il va y avoir des petits ajustements puisqu'une politique ne s'est jamais implantée parfait, mais ça, ça va de soi, c'est presque une loi de la nature. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de dire, si on ouvre cette boîte-là un peu plus attentivement, je vais dire organisation, mais vraiment, voyez-le, plus large, des milieux d'implantation, ça peut être les réseaux, ça peut être des communautés, si on n'ouvre plus cette boîte-là, qu'est-ce qu'on y trouve? Et là, vous avez un premier volet des travaux des institutionnalistes qui ont beaucoup porté attention à ce que je soulignais tantôt, les entrepreneurs institutionnels qui sont des espèces de champions ou championnes, qui pilotent des innovations. Ça peut être en réaction ou en lien avec des politiques publiques, comme ça peut être à la marge, c'est souvent comme ça, des systèmes innovent. Mais on s'est intéressé à un autre courant plus récent des institutionnalistes qui s'est appelé le travail institutionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens font au quotidien lorsqu'on leur dit vous allez développer la responsabilité populationnelle, qui est un ingrédient de la réforme 2003, vous allez travailler à l'intégration des soins et services. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux concrètement? Et là, je reviens à ce que je disais tantôt, pour des acteurs dans le contexte que vous évoquiez tantôt qui n'ont pas en main un livre de recettes tout écrit, c'est même pas juste un problème de prescrire. La première chose auxquelles ils font face, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent exactement dire par responsabilité populationnelle? Et la deuxième question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour mon contexte qui est différent sur l'île de Montréal, de l'Abitibi? On s'est intéressé à ce courant-là, qui est aussi un courant très, très, très développé, je dirais, en dehors de la littérature, c'est les politiques publiques, qui s'est appelé en sciences sociales le courant de l'étude des pratiques. En anglais, le mot est plus facile, ça s'est appelé le « practice turn » en sciences sociales, incluant en analyse organisationnelle, où l'idée de base est très simple, c'est que les changements, qu'ils soient en réponse à une politique publique ou autre, prennent forme à travers l'action quotidienne d'acteurs qui sont dans des positions différentes de l'influencer au sein d'une organisation. Concrètement, la personne qui coordonne un programme clinique autour, je ne sais pas, une personne âgée, par exemple, dans un C3S à l'époque, bien, elle va, à sa façon, façonner ce que va représenter l'intégration des soins-services et la responsabilité populationnelle. Dans l'article, dans l'étude qu'on a faite avec Charlotte, puis l'article Outils et Anne, il y a une attention particulière portée à ce qu'on a appelé les gestionnaires qui sont dans une position intermédiaire, c'est-à-dire qui, d'un côté, sont, entre guillemets, au sommet des organisations de santé, et d'un autre côté, ils interagissent avec le ministère de la Santé, le pouvoir public et les agences à l'époque. Et on s'est intéressés à leur capacité d'action. Et là, il faut comprendre autant les directeurs généraux ou directrices générales que leur équipe, que les leaders cliniques, que les coordonnateurs de grandes unités de production. Et là, on s'est intéressés à ce qu'ils faisaient au concret, à travers, bon, ce qu'on fait habituellement, des genres d'ethnographie organisationnelle. On interview les gens, on lit les documents, on observe des réunions. Et là, on s'est intéressés à quatre types de tâches. En anglais, on appelle ça un institutional work, qui font pour non seulement exécuter une réforme, mais y donner un sens, puis la rendre au fond possible dans leur milieu. Et une première chose, puis ça, on est très familier dans les politiques publiques et par extension des réformes, c'est ce qu'on appelait le travail structurel. C'est-à-dire, comment je dessine mon organisation si on me dit que j'ai un double nouveau mandat, intégration des soins et services, responsabilité populationnelle. Et là, on s'est intéressés au dilemme qui a été observé dans tous les milieux qu'on a regardés. C'est lorsqu'on parle aux acteurs, ils sont responsables de ces structures-là. Idéalement, et je dirais rationnellement, ils disent, si on faisait vraiment de la gestion raisonnable, on attendrait d'avoir développé notre vision de la responsabilité populationnelle et de l'intégration des soins et services avant de dessiner ma structure, qui est mon véhicule pour l'exécuter sur le plan formel. Mais la pression est tellement forte pour reconfirmer des gens dans leur position, pour tenir compte de groupes influents dans l'organisation, qu'on pousse à une formalisation assez précoce de la structure. Puis après, on fait des essais et erreurs, et c'est pour ça qu'on met dans le papier que c'est récursif, qu'il faut s'y remettre et tout ça. Ça, c'est un aspect, mais qui est important, qui est très important, ce qui envoie des signaux aux acteurs. Si vous faites, pour exemple, une direction qualité dans un établissement de santé, vous envoyez le signal que la qualité est importante. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur moyen de l'atteindre, mais vous envoyez un signal aux acteurs et vous confortez aussi le rôle de certains groupes dans une structure. Donc, ces éléments structuraux-là s'opèrent en même temps que les éléments conceptuels qu'on est en train de définir. Oui. Et là, on essaie de se dire, on est dans l'organisation, puis là, on dit, OK, on dessine la structure, mais il faudrait quand même avoir en parallèle, une idée claire, qu'on a appelé le travail conceptuel, du sens de cette réforme-là et qu'est-ce qu'on veut faire avec chez nous. Et là, il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent, c'est-à-dire, puis si on se replace en 2003, le 2004, puis évidemment, je caricature, mais la plupart des organisations disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi cette histoire-là qu'on nous envoie, la responsabilité populationnelle? Et même au niveau de l'intégration des soins et services, qu'est-ce qu'on attend le plus de nous? Et là, ils ont eu tendance souvent à ce qu'on appelait spécialiser, c'est-à-dire à déléguer la tâche de penser ce que ça veut dire pour l'organisation à un ou une planificatrice. OK. Ou un groupe de tâches. Puis là, vous avez un bureau qui fait ça, mais l'enjeu après, ça va être de connecter sa compréhension au reste de l'organisation. C'est pour ça qu'on a dit, entre autres, dans l'article, ça peut devenir réifié et séparé du reste. C'est-à-dire, vous avez une vision, on s'est entendu, on l'a mis dans un document, mais quand vous parlez aux gens responsables d'offrir les soins et services, ils disent, c'est pas clair pour moi. Et un des messages de cette étude-là, c'est la répétition qui peut être lourde dans une organisation. des réunions pour expliquer, c'est un passage presque obligé. Et vous avez, et on le présente dans l'article, vous avez beaucoup de gens qui disent au fond, ça fait trois, quatre fois qu'on se réunit là-dessus, mais aujourd'hui, je pense que j'ai compris. J'ai compris. Puis lorsqu'il dit ça, il dit, j'ai compris ce que ça peut vouloir dire pour mon contexte de travail, mon unité, tout ça. C'est pas de la résistance au changement, c'est très difficile d'agir en fonction d'une idée quand on sait pas ce qu'elle peut vouloir dire pour nous. Puis en même temps, le troisième point, c'est le travail opérationnel. C'est tant que t'agis pas, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on le sait, dans des organisations au sens large, on apprend dans l'action. C'est-à-dire à en parler aux autres puis à essayer de le faire. C'est-à-dire, si on prend au sérieux la responsabilité populationnelle, peut-être je vais étendre la fonction d'outreach dans mon programme, puis qu'on ne l'a jamais fait tant que ça dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis là, puis là, ça développe toute une cascade de conséquences. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans, comme le proverbe, le diable est dans les détails. C'est-à-dire, faire de l'outreach, ça suppose changer les horaires de certains qui travaillent dans la communauté ou qui seraient appelés à y aller. C'est pas vraiment dans la description. Et la convention collective ne prévoit pas qu'ils font ça. Et là, vous êtes dans des choses qui paraissent tout simples et qui peuvent prendre des mois. Et c'est là aussi que ça devient ce qu'on a appelé extrêmement transactionnel, le travail opérationnel. C'est-à-dire, si on se réunit autour d'une table, je suis assez persuadé qu'après deux, trois heures, on peut s'entendre sur des grandes idées qui sont attractives, qui sont motivantes, qui sont nouvelles. mais là où on risque de moins s'entendre, c'est dans la vraie mise en œuvre, quand ça modifie nos rôles, les ressources qu'on contrôle, la façon dont une autre personne va regarder mon travail. Et tout ça, c'est le travail opérationnel. Ce qui donne souvent un effet de fragmentation, c'est-à-dire l'implantation d'une réforme, ça va procéder souvent au concret par petits pas, avec toutes sortes d'essais opérationnels qu'on peut dire c'est des expériences dans un contexte donné. Puis un des rôles des gens en gestion, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça puis de faire que ça va être moins fragmenté puis de faire des gains vers les objectifs qui poursuivent. Vous soulignez dans ce modèle-là l'importance des facteurs relationnels comme étant la clé qui permettent d'unir la structure, le concept et l'opération. Comment c'est apparu dans vos travaux? C'est un peu ce qu'on appelait quand on discutait des données empirées, on disait c'est la colle, c'est ce qui permet d'avancer et d'arriver entre autres à des tests opérationnels. Au début, lorsque vous proposez des façons différentes de travailler, c'est là généralement que ça devient le plus compliqué. Là, vous avez besoin de développer de la confiance et aussi ce qu'on appelle la connaissance virtuelle, c'est-à-dire si mon, je ne sais pas, mon programme, c'est Manédi Chronique, va désormais interagir beaucoup avec une ressource communautaire à l'extérieur, bien, je dois comprendre ce qu'ils font, je dois comprendre ce qu'ils vont apporter, eux, la même chose. Ils doivent être convaincus qu'à travailler avec nous, on ne va pas chercher à juste les utiliser et les transformer, qu'ils vont garder leur identité, leur façon de faire, qu'on va être capable de s'entendre sur des problèmes communs, des cibles d'action communes prioritaires, puis nos actions vont être prévisibles. Donc, tout ça, il y a du relationnel là-dedans. Et ça, ça prend du temps à construire. Et un des résultats de l'étude, c'est que finalement, tout ce travail-là, institutionnel, pour mettre en œuvre une réforme, a avancé plus à l'interne des C3S que dans les réseaux avec des acteurs qui ne faisaient pas partie de la structure. Parce que là, vous avez le communautaire, vous avez les cliniques médicales. Et là, la confiance, la connaissance mutuelle et aussi l'idée qu'on pense que ce que vous allez apporter est compétent va contribuer est extrêmement important. Et tant que les gens ne sont pas convaincus, tout ça, ils peuvent dire qu'ils sont d'accord, mais ça ne bougera pas vite au niveau opérationnel. Et comme ça prend du temps, souvent, les acteurs changent de poste et donc, le travail conceptuel est à continuellement à refaire et à réaffirmer. et c'est pour ça que nous, on dit que c'est comme un processus, une forme de dialectique où il se fait des choses, ça a des conséquences sur la suite, certains acteurs vont quitter, ils s'appellent pour toutes sortes de bonnes raisons, là, vous devez recommencer certaines choses et vous ne savez jamais comment ça va se passer. et c'est pour ça aussi qu'une des implications de ce travail-là, c'est de ne pas changer constamment les structures. Parce que les structures, ça dessine un terrain de jeu. Après, il y a tout ça qu'il faut qu'il se passe. Vous changez les structures, vous vous remettez à travailler ces structures et là, le travail conceptuel, opérationnel est mis de côté et juste pour restabiliser une structure, vous avez énormément de travail relationnel à faire. Ça, on ne voit l'infusion. Donc, moins de 15 ans plus tard, on arrive avec une nouvelle réforme de structure au Québec en 2015 qui va en quelque sorte fragiliser jusqu'à un certain point l'approche populationnelle et l'intégration des services qu'on avait mis péniblement en œuvre depuis 2016. Et là, je pense, si on discute avec les gens qui pilotent ces structures-là actuellement, ils vont arriver à un jugement comme au milieu. Ils vont dire qu'il y a des choses que l'intégration actuelle, au fond, c'est des petits systèmes régionaux intégrés dans la structure, pas nécessairement dans les autres aspects. Ils vont dire que ça, par exemple, dans le domaine jeunesse, je ne pouvais pas le faire aussi aisément que maintenant. et en même temps, ils vont dire que c'est une grande structure à mettre en place, ça déstabilise, il nous manque peut-être encore des morceaux dont les liens avec la profession médicale. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres changements structurels à court terme. C'est un peu mais ça prend du temps et il faut utiliser le levier structurel de façon dosée. d'autres choses qui sont dans le domaine et qui sont C'est un peu